Bonjour, nous allons parler aujourd'hui du roman de Pierre Ducrozet, enfin Pierre Ducrozet va parler de son roman, l'invention des corps. Qu'est-ce qui vous a conduit dans la Silicon Valley ? Pourquoi la Silicon Valley ? Il y a une série d'images comme ça qui m'ont marqué et qui m'ont conduit vers ce livre. Il y avait les deux pôles géographiques et les deux pôles même physiques, métaphysiques de ce livre qui m'ont... Absolument ! Avec deux images, c'est le Mexique d'un côté et la Californie et les Etats-Unis de l'autre. Avec, oui c'est ça, deux images. L'une, celle du massacre, enfin la disparition en tout cas des 43 étudiants à Iguala le 25 septembre 2014. Cette image-là, c'est le jour-là de septembre 2014 qui m'a hanté. Et de l'autre côté, de la frontière, ces personnes dont vous parlez qui, eux, vivent au-dessus, qui nagent dans un nuage comme ça et qui veulent se détacher de la chair et de ses vicissitudes du corps humain. Donc, je parle de ceux qu'on appelle les transhumanistes. Donc c'est le courant de pensée qui domine dans la Silicon Valley et donc qui domine notre quotidien sans qu'on le sache puisque ces gens-là sont dans la tête des plus grandes entreprises du monde. Comme ils ont tout, ils ont vraiment le pouvoir économique, social, politique dans leurs mains. L'essentiel de leur recherche porte sur des questions biologiques. La question du corps, de la santé et comment, en gros, accroître les capacités du corps humain et allonger la durée de vie et éventuellement, puisque ce sont des peurs fous, atteindre l'immortalité. Ce qui m'intéressait tout d'abord dans ces personnages au niveau littéraire, c'est que, voilà, c'était des personnages littéraires, me semble-t-il. C'est vraiment le mythe éternel de la quête de l'immortalité, mais réactualisé par le fait que ces gens l'ont quasiment le pouvoir en leurs mains. En tout cas, peut-être pour la première fois, moi, dans le livre, je retrace quelques histoires, notamment l'empereur chinois, d'un pape, etc. C'est vraiment l'histoire de l'humanité, d'essayer de rechercher l'immortalité, en tout cas de vaincre la mort d'une certaine manière. Donc, voilà, il y avait là, au niveau littérature, il me semblait des personnages Frankenstein, un peu, voilà, tout de suite de mythes réactualisés, comme ça.